Et tout de suite, une artiste qui a séduit notre jury avec sa voix exceptionnelle. A 12 ans, elle ne vit que pour sentir la scène sous ses pieds. Elle porte ce soir le numéro 5. Voici Caroline. A peine haute comme trois pommes, Caroline avait déjà trouvé sa voix. Et quelle voix ? Inutile pour elle de prendre des leçons. C'est inné. Tout comme sa manière bien à elle d'apprivoiser n'importe quelle scène et d'embarquer son auditoire. Alors pourquoi attendre davantage pour pousser les portes d'incroyables talents ? L'année dernière, j'étais devant mon téléviseur et puis là j'y suis. Et toutes les petites filles ne montent pas sur scène. Je vis quelque chose d'extraordinaire à mon âge. Un jury tranchant, des caméras et un public aux aguets. Rien ne semble pouvoir faire trembler Caroline. Bien au contraire, c'est justement ça qui la fait vibrer. Et toute la reine qui l'entoure avec elle. Je ne pensais pas arriver jusque-là. On ne se rend même pas de la chance qu'on peut avoir avec un grand talent. Enfin, il faut le vivre pour le croire. Accord parfait pour le jury qui lui décerne de fait ses félicitations. Caroline est en finale d'incroyables talents. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le jury m'ait choisi. Cette place en finale représente pour moi un moment magique. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de crier, j'avais envie de sauter. Oui, incroyable talent, c'est tellement bon que Caroline en perd presque son vocabulaire. C'est que du bonheur. 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 Un bonheur n'arrivant jamais seul, Caroline est devenue aussi du coup la coqueluche de ses camarades de classe. Je vous aime. Alors après mon premier passage, le collège, je leur dis un grand merci. Quand je rentre chez moi, il y a des gens qui me disent que je suis exceptionnelle, que j'ai beaucoup de talent et que je vais arriver jusqu'au bout. Caroline, elle a 12 ans, même si elle est très à l'aise, on l'a vu sur les autres émissions. Maintenant, on arrive dans la finale, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de pression et qu'elle sera assez costaud pour passer cette étape. À 12 ans, cette finale en direct, c'est en effet un sacré challenge avec à la clé 100 000 euros. Une somme colossale pour une petite fille de son âge. Si je gagne 100 000 euros, je ne vais pas les refuser, c'est sûr. J'aimerais me faire plaisir, faire plaisir à toute ma famille. Puis aussi, vous ne pensez pas qu'à 18 ans, ça serait un beau début de vie. Allez, on enchaîne tout de suite. On enchaîne avec une jeune fille, très jeune. Elle porte le numéro 5. Caroline, si tu veux bien entrer, c'est à elle. Bonsoir ! Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Caroline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Caroline. Je suis certain que la princesse aurait aimé ce soir que tu sois une artiste de cirque parce que c'est fabuleux ce que tu es. Tu as du talent, tu as du charme, tu as du charme, tu as du charme, tu as du charme, tu as de l'intelligence, de la répartie, tu es maligne, tu es maligne, tu es maligne. C'est très relative. Je tenais à remercier tous les gens qui me soutiennent à travers Internet, du MySpace et tout ça. Merci d'être là parmi eux. Merci beaucoup. Je ne trompe plus mes mots et je tenais aussi à remercier une grande personne. Je tiens à remercier Eva. Eva Grigroski de m'avoir confectionnée cette si belle robe. Voilà. Et je tenais à vous remercier tous. Merci. Quel qu'en soit votre choix, je serai toujours heureuse. Les cuissardes, c'est un peu tôt quand même. Merci. Merci Caroline. Merci à toi. Merci mille fois. A tout à l'heure évidemment. Croise d'Edouard. Je vous aime. Caroline. Bisous.